Bienvenue dans notre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel, où l'on vous présente les dernières actualités tendances de la mode africaine. Je suis Dodi Agnès, c'est parti ! Saison pluvieuse, déveste tendance à choper. Résistez aux imprimés tout en gardant un bon rythme. Le mot d'ordre est achat. Bien sûr, la parapluie reste le chouchou de la saison des pluies. Cependant, en cette saison, vous devez plus que jamais rester au chaud. Pour être précis, profitez-en pour insouffler notre look spécial à la pluie par ce ton moussade en misant sur des vestes chic. Quand il s'agit de cuir, de wax, d'imprimé et de couleurs vives, rien de mieux qu'une belle veste, un manteau ou une veste stylée. Découvrez une petite sélection de ces accessoires indispensables que nous avons ajoutés à votre garde-robe. Quelques façons fabuleuses de porter du verre cette saison. Nous avons tous cette couleur préférée que nous aimons porter. Cependant, très peu de gens savent que la couleur qu'ils portent en dit long sur leur personnalité, leur humeur et leurs émotions. Vous n'êtes peut-être pas conscient des significations symboliques associées aux différentes couleurs, mais au niveau subconscient, il y a une raison pour laquelle vous êtes attiré par des couleurs particulières. On dit que le verre symbolise la vie, le renouveau et la santé. Il est associé à l'équilibre, au calme et à l'harmonie. Lorsque nous pensons aux tenues vertes, nous pensons par la plupart à la nature et cela évoque un sentiment de paix et de contentement. Donc, si vous avez porté beaucoup de vêtements verts ces derniers temps, vous pourriez très bien vous sentir vraiment en paix et satisfait de la façon dont toutes les choses dans votre vie. Si vous n'êtes pas généralement attiré par les teintes vertes, nous allons vous donner suffisamment de raisons de devenir littéralement vert de jalousie. Le vert est une couleur si polyvalente et ce terme n'est même pas suffisant pour décrire toute la gamme de teintes aussi riches, des verres vifs, des tons émeraude, au vert olive, kaki et verre foré. Il y a de fortes chances qu'il y en ait une qui vous conviendra à votre personnalité et vos préférences de style. L'astuce consiste à déterminer quelle nuance vous convient, puis à mélanger et à le ressortir avec le geste de votre garde-robe en conséquence. Les tenues vertes sont souvent considérées comme une nuance difficile à porter et cela se résume probablement au fait qu'elles ne créent pas féminité comme certaines autres couleurs. Cependant, le vert peut être très sophistiqué et certainement féminin lorsqu'il est bien porté et associé à des couleurs plus féminines comme le rose et la pêche. Si vous connaissez votre roue chromatique, alors savoir comment styliser des tenues vertes vous viendra facilement. Le vert peut être associé à des couleurs neutres telles que le blanc, le bleu marine, le beige, le gris ou le noir. Pour des looks plus audacieux, associez-le à des nuances de jaune, rose, bleu, or, rouge, violet et vous verrez le résultat. La clé pour styliser votre vertes est de déterminer d'abord la nuance de vert avec laquelle vous travaillez, puis de l'associer à des tons plus clairs ou plus foncés de manière à contraster la nuance de vert servant de toile. Prêt à faire preuve d'audace en vert ? Voici des façons de jumeler le vert. Cette influence de la mode a des ensembles sur point pour inspirer le quotidien. L'entrepreneur de beauté est influenceur de mode en plein essor, Adi Bimpe et Bella Stylista, et vous pouvez compter sur lui pour fournir un flux constant de vêtements personnalisés. Cette fashionista semble ne jamais être avare en habillant sa page Instagram bien planifiée et une mine d'or de style de mode. En manque d'inspiration cette semaine, nous avons rassemblé 7 coupes de mode basées sur le style d'Abbé Bimpe. Continuez à faire des défilés pour voir la nouvelle dose hebdomadaire. Lundi, commencez la semaine dans un ensemble tout blanc pour remporter toutes les distinctions. Mardi, ajoutez un pull en tricot, son manche et des talons à votre jupe en cuir plissé pour un style cool sans effort. Mercredi, le mercredi, les fashionistas portent du rose, période. Jeudi, changez les choses avec un charton cuir et des bottes en peau de serpent qui attireront tout le monde. Vendredi, lorsqu'il s'agit de combinaisons simples mais chics, un super blazer et une part de jeans font exactement l'affaire. Samedi, superposer un pull sur votre robe créera la texture parfaite pour compléter votre look, surtout si vous voulez une tenue simple et décontractée. Dimanche, un ensemble mini-jupe vibrante est l'idéal pour le brunch. Si vous ne saviez pas que l'huile de coco est indispensable à votre beauté au quotidien, reconnue par ses propriétés nourrissantes et protectrices, c'est un soin magique qui peut même être utilisé sur les parties les plus sensibles du corps, comme le visage. Très riche en vitamines et acides gras saturés, il nourrira la peau en profondeur, hydratera intensément, redonnera tonus et vitalité à la peau. L'huile de coco est également un excellent démaquillant. Utilisez-la pour masser doucement votre visage. Ensuite, vous l'essuyez avec une cuvette de toilette souple. Cela nous a laissé une odeur agréable et nous rappelle des vacances. Pour des lèvres plus douces et brillantes, L'huile de coco peut être utilisée comme baume à lèvres sans risque d'empoisonnement, car elle est comestible et est souvent utilisée en cuisine. Afin de prendre soin de vos lèvres, il est préférable d'appliquer une couche d'huile de coco sur vos lèvres la nuit. L'huile nourrit et répare vos lèvres pendant la nuit. Quand je me suis réveillée, mes lèvres étaient douces et dodues. Un déodorant naturel. Elle est antibactérienne, antimicrobienne. Elle lutte contre les bactéries, les empêche de proliférer et donc réduit les odeurs. Quand l'huile de coco est un peu solide, on peut en appliquer un peu sur les essais si on n'a pas de déodorant sous la main. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Dodiagiaï. A la prochaine et surtout, gardez votre passion pour la mode africaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501